C'est parti pour le coaching. Bonjour. Salut. Ça va ? Ça va et toi ? Bien. Mais il va falloir qu'on commence à parler d'un truc très rapidement toi et moi. Ah oui. Oh non pas ça. Ça. Qu'est ce que c'est que cette merde ? Cette merde ? C'est un maillot rouge avec un écusson noir jaune rouge. Pourquoi ? C'est un truc de handball ? Non non c'est le football tu sais avec la boule au pied. Bon on n'est pas les meilleurs mais on se défend un peu. C'est la Belgique ? Ouais je pense. Mais pourquoi on dirait qu'il y a une étoile au dessus ? Non c'est une couronne parce que c'est un royaume. Ah bien joué. Ah ouais vous avez failli nous enculer là dessus. Ouais ouais. Ok. Ouais là 2018 c'était pas très concluant. Non. Non et puis bah même 2017, 2016, 2014, tout. Ouais au jamais en fait. Bon au jamais. Allez c'est parti. Pseudo PROXI c'est ça ? Ouais. Ouais c'est ça. Ok. Âge ? 18 ans. 18 ans ? D'accord. Ce qui explique du coup le coussin bouclier Marven. Yeah boy. C'est ça et le manque de pilosité faciale assez apparent. Ok. Souris t'as quoi ? Logitech G Pro Wireless. Ok. Clavier ? HyperX Halo Origins. AOC 244 c'est un AOC 27 pouces j'ai depuis 3 ans c'est parfait. Tapie de souris t'as quoi ? Alors c'est un tapie de souris, un XXL mais c'est un vieux. Honnêtement je vais pas dire c'est pas une marque genre c'est une Mac un peu random sur Amazon. Du coup casque c'est un... Corsair. Non c'est un Corsair. Sensibilité horizontale verticale. On va parler de Rainbow Six vite fait. Euh 8. Tu veux dire 8 ? Non. 8. 8. Attends j'écris du coup H O U I T E. Ouais c'est ça. 8.8 de DPI sur 800 ça fait du 16.16 quasiment sur du 400. C'est pas mal quand même hein ça commence à faire. Le FOV in-game et le ratio ? Euh je pense que je suis à 7.10. Du coup tu m'avais demandé quoi d'autre ? Le ratio aussi. 16-10e. Ouais ça bouge vite là. Ça bouge un peu trop vite quand même. Bon je me suicide au début et tu joues normal. Essaye tant que tu peux. Même si c'est de l'IA machin. Essaye tant que tu peux de t'appliquer quoi. Ok. Vas-y encore. Bon putain. Nickel. On continue. Il y a des petites erreurs mais ça va sinon. Bah tu viens de définir le... Tu viens de définir le rank Platinum Emeraude. Il y a des petites erreurs mais sinon ça va c'est bon. Ne m'auraud. du coup qu'est ce que qu'est ce que je puis faire pour toi si je puis dire j'ai repris le jeu il ya pas longtemps et en regardant un peu j'ai vu que le côté stratégie c'était vraiment un truc super cool les gens en équipe la compète bref et je me suis dit je me dis bah pourquoi pas sortir un peu de ma zone de confort et essayer d'aller choper là une place à la gamer's assembly 2025 une place c'est à dire bah juste à essayer de d'aller jouer une fois en lan en fait tout simplement parce que ça a l'air vraiment d'être quelque chose qui est une expérience vraiment à vivre et je me dis que 2025 c'est pas fou dans le sens où j'ai vraiment un an devant moi où j'ai je pense le temps de me consacrer et puis ça me laisse le temps de me développer de mon côté et puis après de me développer en équipe quoi ok bon tout le monde me connaît pour utiliser beaucoup de métaphores l'everest c'est là c'est la gamer assembly tu viens voir le sherpa c'est moi l'objectif tout en haut tout 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 en haut de l'everest c'est être premier de la gamer assembly donc il ya un moment où au final soit on y va dans une logique de fun et donc dans ce cas là on met aucune ambition sur ses épaules aucune on va à l'everest et on va faire une randonnée et on marche et on paye pas d'équipement et on paye pas de sherpa et on se dit j'y suis allé je suis allé en bas c'était cool et franchement j'ai vu l'everest dans ce cas là vas-y mais à partir du moment où tu viens voir moi dans une logique où au final de sortie de zone de confort donc de rentrer dans la confort le fun il y est plus au final tu vois ce que je veux dire tu viens voir la personne qui n'est pas là pour te faire du fun tu viens voir la personne qui essaie de t'accompagner vers l'objectif qui serait visiblement de monter le plus haut possible à l'everest ça veut pas dire sors toi les doigts du cul vas-y avec la détermination de pouvoir gagner la gamer assembly pas du tout ça veut dire pourquoi se prendre la tête cité dans une logique de fun pourquoi ne pas y aller juste comme ça les mains dans les poches enfin je peut-être que c'est j'ai mal exprimé mais en fait c'est juste que je veux pas partir en mode yolo je vais y préparer je vais y aller préparer mais je veux juste pas me dire c'est pas parce que je gagne pas que c'est grave j'ai envie d'avoir préparé ça correctement j'ai envie d'avoir une équipe où tout le monde sait ce qu'il a fait enfin bref tout ça tout ça genre on met dans un monde où on est tous préparés etc ok mais tous les éléments que tu donnes tout ça c'est des considérations extrêmement subjective l'everest il a un sommet il a un camp de base il en a un autre et il a une base ça c'est des éléments objectifs factuel d'accord le fait de dire faire de son mieux y aller pour s'amuser donner le meilleur de nous mêmes ce n'est pas quantifiable en fait et s'il ya bien un truc qui est un mauvais objectif c'est un objectif qui n'est pas quantifiable qu'on ne peut pas déterminer la finalité du coaching c'est moi c'est le fait de t'envoyer un programme que je te donne et que si tu suis normalement te permet d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé ok mais là pour le moment le problème il est sur la définition de l'objectif fait une louva te prend pas la tête prend quatre potes même un qui est nul à chier qui joue qui joue jamais et allez vous amuser en fait vois ce que c'est que l'expérience de la lan et à un moment regarde tes quatre potes à côté de toi et tu dis putain les gars c'était un bon navire mais moi j'ai envie d'un autre truc et derrière tu construis et t'avances mais je pense honnêtement si je suis aussi indécis c'est juste que j'ai pas juste c'est mon manque de confiance honnêtement je pense que je suis pas la première personne qui a ça mais ça 18 ans personne n'a confiance à 18 ans là tu es en mode tu vas à l'everest en mode claquette short t-shirt quand t'arrives tout le monde est en mode bon bah lui il fera rien de toute façon il n'y a pas de meilleure situation que celle d'arriver dans un environnement compétitif avec aucune pression bon sinon par rapport à ton niveau de jeu parce que c'est vrai qu'on a parlé de ta motivation qui avait l'air d'être le plus gros des soucis etc ton niveau de jeu il est représentatif de ton grade au final un oui oui je te le dis donc j'en suis donc platine émeraude du coup ça veut dire quoi ça veut dire que il va falloir que tu rentres un peu plus dans le détail d'accord loi de pareto tout ça les 80 20 ok sur 20 pour cent des mouvements le détail de tes mouvements ok qui sont à peine perceptibles vont t'occuper 80% de ton temps d'accord donc ces derniers 20% là vont occuper 80% de ton temps la façon dont a décalé le troisième kill sur le catwalk en me disant ouais je suis habitué etc machin c'était dégueulasse exactement la différence entre un joueur platine grosso merdo et un joueur champion c'est la capacité de s'appliquer dans les détails et les détails c'est les détails c'est l'ouverture d'une porte sur clubhouse ok droite gauche de la porte ok le placement la façon dont on l'ouvre le fait de reload le fait de pas reload la façon dont on va ouvrir sa ligne cette porte de clubhouse et les kills que tu faisais à la porte de clubhouse on peut en discuter pendant 30 minutes bon on va voir ce qu'il a un peu dans le ventre il est pas mauvais en termes de shoot après je lui ai fait changer sa sensibilité en vrai normalement il me barre surtout avec mon niveau de merde en ce moment m'ont pas entendu là ok bien joué je n'avais pas vu qu'il ait fait des trous là c'est parce que je suis vraiment fatigué en branche attention les amis juste un truc on n'est pas en train de faire un 1v1 en mode j'ai envie de gagner ok c'est important c'est juste à chaque fois utilisé pour moi dans des fins à des fins pédagogiques vous savez bien que si je perds pas un drone volontiers ou là je vais déjà savoir où est ce qu'il est etc etc les bouffes que je fais je fais pas pour les gagner je fais pour comprendre quelle est sa logique je vais pas le tuer ça c'est pareil quand je décale la première fois je sais pas pourquoi est ce qu'il me regarde pas quoi c'est pareil c'est pareil Oh le suite est là en bas Je sais pas quoi faire ça me saoule Vous avez vu quand il rentre au niveau de l'insert je peux le tuer à ce moment là Mais je le tue pas parce que justement ça permet de voir Et il a bien analysé là pour le coup qu'il a pas de plan de jeu Il joue pas mal c'est juste la pression à la fin au final tu vois les 15 dernières secondes quoi En tout cas les 30 dernières secondes Donc s'il a pris mute il reste sur site on est d'accord En revanche il a pas mute là Donc on va prendre les infos là Ok Allez il est sur site on va pas se faire chier Vas-y mais nique-toi à la porte Je vais faire volontairement plein de bruit Elle est là la porte du garage ou pas ? Est-ce qu'il va monter ? Ah non c'est toujours l'extérieur là Oh l'horreur de jeu putain Bah ouais bah ouais Là il y a un moment où je lui dis est-ce qu'il va mettre le C4 Il y a un moment c'est un peu normal qu'il le mette quoi Je sais pas pourquoi j'avais envie de lui proposer un truc en mode J'allais vraiment enlever les mute jammer Il me drone il me voit là Hein il aurait pu se faire surprendre C'est pas mal A part qu'il se crouch comme une merde Oh purée de pomme de terre C'était rude Ça va t'as tout donné ? En fait en attaque je ne sais pas quoi faire Je fais n'importe quoi Toutes mes rondes gagnées Enfin rondes gagnées en soi ça veut rien dire Mais c'est Toi là là je drone en dessous de la fenêtre Tu me sautes dessus En fait en défense je sais quoi Entre guillemets un peu quoi faire Dans le sens je le sens Mais en attaque je suis paumé Mais d'une puissance Je sais pas quoi faire C'est bien de vouloir faire les choses parfaitement Ok Néanmoins ça sert à rien de passer trop de temps aussi Il faut savoir faire preuve d'une certaine résilience par rapport à certains trucs Il y a un moment bon next en final quoi Il y a des questions que tu te poses qui sont bonnes Et des questions que tu te poses qui sont chronophages En tout cas qui vont être chronophages Et qui vont in fine du coup enlever un peu de ta motivation quoi Je te prends pas le chou Moi je vois quel est le problème Ok Je t'envoie sous 72 heures Je t'envoie le programme Un programme qui est adapté du coup All right ladies and gentlemen J'ai trop la dalle Ok donc je vais vous laisser là dessus Mesdames, mesdemoiselles et messieurs Je vais vous souhaiter à tous une bonne Et une agréable soirée Soirée ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501